et bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo la vidéo tant attendue je sais que vous l'attendiez tous avec impatience donc la présentation de mon canic le tp9 en double action alors pourquoi j'ai fait le choix de cette arme tout simplement parce que pour moi c'est un des meilleurs rapports qualité prix du moment c'est une arme qui est précise efficace robuste et pas cher voilà tout simplement donc personnellement j'ai fait le choix de la couleur bronze parce que je trouvais qu'esthétiquement ça sortait un petit peu de l'ordinaire par rapport au noir et c'est le rendez un peu plus original alors concernant la mallette alors elle est en plastique elle est de couleur noire vous voyez qu'on retrouve bien le logo de la marque que je trouve d'ailleurs très jolie et elle a l'avantage de protéger parfaitement votre arme voilà toute façon c'est tout ce qu'on demandait une mallette alors pour l'ouvrir ça se fait de position latérale comme ceux ci et vous voyez qu'on peut également y mettre une chaîne ou un cadenas histoire de protéger l'ouverture ça n'a rien d'extraordinaire mais c'est un petit plus alors cette mallette est accompagnée de plusieurs éléments supplémentaires donc vous déjà on va retrouver un chargeur supplémentaires ce qui n'est pas négligeable on va avoir un holster plastique qui est de très bonne qualité puis vous voyez que on retrouve un petit peu le le nom de la marque un petit peu partout on retrouve un doux de crosse supplémentaires donc large on va retrouver le speed loader le la chargette tout simplement avec toujours pareil le logo d'un côté et de l'autre donc ce qui n'est vraiment pas négligeable donc ça c'est pour la partie on va dire inférieure de la mallette et concernant la partie basse supérieure de la mallette on va retrouver la notice un petit plus donc la deuxième partie du holster et un petit kit de nettoyage alors c'est pas non plus la super qualité au niveau du kit de nettoyage mais enfin ça dépanne bien au départ et puis voilà quoi c'est un petit plus c'est fourni avec donc je vois pas pourquoi on s'en priverait donc voilà un petit peu pour le contenu de cette mallette donc maintenant on va passer un petit peu plus sur l'arme on va rentrer un petit peu plus dans les détails alors donc le canic c'est un pistolet semi automatique donc calibre 9 mm comme je les dis au préalable très robuste il a été approuvé par des essais d'endurance qui inclut notamment le tir de plus de 50 mille cartouches avec la même arme donc ce qui est quand même pas mal du tout il est équipé donc d'une carcasse en polymère qui est associé avec un canon avec une culasse en acier donc robuste deux chargeurs de 18 coups et bien évidemment vous pouvez mettre une cartouche dans la chambre donc ça vous en fait quand même 19 et vous voyez sur les chargeurs on retrouve toujours le logo de la marque donc non belle finition très honnêtement c'est vraiment une très belle arme donc les dimensions du canic sont comparables à celle d'un glock 19 il ya très très peu à part quelques petits millimètres d'écart sinon il n'y a rien qui change donc il ya une longueur totale de 182 mm une hauteur de 145 mm pour une largeur de 33 mm voilà la poignée est très agréable à la main et puis elle autorise vraiment un très bon contrôle de l'arme donc ça c'est un petit plus on va dire supplémentaire la carcasse est moulée donc en plastique et elle intègre un rail picatinny donc pour pouvoir mettre éventuellement une lampe ou tout autre on va dire éléments concernant la détente elle a un poids de 2,9 kg en simple action et un poids de 4,3 kg en double action à l'arrière donc de l'arme nous allons donc retrouver une sécurité de percuteur avec un repère qui est rouge donc là bien évidemment comme mon armée vide vous le voyez pas mais sinon effectivement ça vous affiche un repère rouge à partir au moment où votre arme est chargé alors petite parenthèse que je sais pas si je l'ai dit au début de la vidéo canic que c'est une marque de fabrication turc parce que ça je crois que je l'ai pas dit et son poids à vide et de 787 grammes donc ça fait ça en fait quand même une arme relativement relativement légère voilà pour ce qui est un petit peu de la présentation on va dire rapide là ce que je vous montre c'est simplement pour démonter l'arme le petit bouton que vous avez là qui est super pratique et super rapide alors la carcasse du canic pèse que 198 grammes ce qui représente au final que 25% de la masse totale de l'arme concernant le canon comme je le disais au préalable à une mesure 103,3 mm donc ça fait un petit peu plus que 4 pouces il présente 6 rayures et le pas le pas de rayures et de 250 mm pour un tour voilà voilà un petit peu pour on va dire le côté un petit peu plus technique alors concernant oui le principe de fonctionnement donc le que le canic fonctionne sur le principe de la culasse calée et son déverrouillage survient après on va dire un court recul de l'ensemble du canon plus culasse c'est le même système que le glock je vais pas rentrer on va dire plus dans les détails concernant cette arme je vous invite par contre pour ceux qui veulent vraiment avoir comment dire vraiment un article très très bien détaillé vous l'avez dans le magazine cible celui de janvier 2018 vous pouvez commander c'est le numéro 574 honnêtement très honnêtement il ya un super article fait 5 6 pages où il ça pousse même jusqu'au test des munitions manufacturées ou du rechargement avec les différentes poudres donc pour ceux que ça intéresse si vraiment vous voulez pousser un petit peu plus loin la découverte de cette arme n'hésitez pas à prendre à prendre ce magazine très honnêtement vous ne serez vraiment pas du tout déçu alors j'essaierai de faire des tests en stand avec enfin de vous montrer les tests que je fais maintenant je pense qu'on est un petit peu tous dans le même cas où c'est pas évident de pouvoir faire des tests dans les stands de tir qui refuse qu'on filme à l'intérieur donc c'est pas toujours facile si j'ai l'opportunité je le ferai histoire de vous montrer un petit peu mes tests en tout cas je vais pas pousser plus loin dans cette vidéo j'espère que la découverte de cette arme vous aura plu un bon c'est une petite grave n'hésitez pas à commenter à me donner votre ressenti dans vos commentaires pour ceux qui possèdent cette arme ou un autre modèle moi je sais qu'au départ je voulais le tp9 d'élite combat mais bon déjà financièrement il était beaucoup plus cher et c'est pour ça que j'ai abandonné l'idée que je suis parti après sur un autre choix que je vous présenterai un peu plus tard oui je voulais faire une petite parenthèse avant de vous laisser là je suis parti d'un groupe facebook qui s'appelle canic france donc pour ceux qui sont fans des canic donc si vous êtes dans la même situation n'hésitez pas à venir nous rejoindre vous voyez on fait des petits trucs sympas que vous pouvez moi je les mis sur mon armoire mon armoire d'armement et puis il ya même des t-shirts donc voilà si si vous avez la même passion surtout n'hésitez pas à venir nous rejoindre je vous mettrai le lien dans la description donc ben voilà on arrive sur la fin de cette vidéo donc n'hésitez pas à commenter et à me donner vos différents points de vue à liker à vous abonner et puis bah je vous dis à bye bye et à bientôt sur la chaîne pour une autre vidéo abonnez-vous Abonnez-vous !